Bonjour, dans cette troisième vidéo relative à la série de vidéos en relation avec la création de tests dans un espace model, je vais vous montrer comment vous pouvez paramétrer un test et comment vous pouvez le mettre à la disposition de vos étudiants. Sachant qu'un test, en fait, ça pourrait être au niveau du démarrage de cours, c'est-à-dire comme étant un système d'entrée à votre cours, ça pourrait être aussi utilisé pour évaluer l'atteinte des objectifs des différentes séquences, ou bien au niveau de la fin du cours pour évaluer les connaissances et les compétences de vos étudiants. Donc pour cette raison, je vais aller vers activer le mode édition. Au niveau de l'emplacement souhaité, là où je vais faire le test, je vais cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource. L'activité concernée, c'est l'activité test. Et je vais cliquer sur Ajouter. À ce moment-là, je vais faire apparaître un panneau de paramétrage de l'activité test qui comporte plusieurs éléments et plusieurs informations. Donc au niveau du nom, c'est le titre qui sera cliquable qui va apparaître pour les étudiants. Donc là, par exemple, je vais leur dire test d'évaluation. Donc au niveau de la description, je vais leur donner les informations nécessaires par rapport à ce test. Par exemple, je vais leur dire ce test ou bien cette activité. Entre dans le cadre de l'évaluation de vos connaissances, l'évaluation de l'atteinte des objectifs de la séquence, de la première séquence, disons. Donc tout ce qui est durée, tout ce qui est nombre de tentatives et ainsi de suite, ça va être affiché par la suite au niveau du paramétrage et ça va être automatiquement affiché au niveau du test. Donc vous avez ici le bouton Afficher la description sur la page. C'est un bouton facultatif. Si je vais cocher ce bouton, je vais afficher ce texte-là, sera affiché juste en dessous du nom du texte. Par la suite, vous avez le chronométrage ou bien le temps. Au niveau de ce paramétrage, nous allons fixer la plage horaire durant laquelle le test sera disponible à tout le monde. Et au même temps, nous allons paramétrer le temps nécessaire pour effectuer le test. Je vais mettre par exemple, pour que le test soit disponible à la totalité des étudiants, je vais activer ce paramètre-là et je vais activer les deux champs. Donc pour moi, le test sera ouvert, disons, le 7 avril 2020 à 8 heures et il sera fermé. Par exemple, on est le 6, donc je vais le laisser, disons, 4 jours. Donc ça va être disponible jusqu'au 10 avril à 23h55. Maintenant, le test, maintenant, la plage horaire du test, elle est de 4 jours, mais le temps alloué à effectuer le test, je vais le paramétrer à partir de cet emplacement. Donc ça va être en termes de jours, ça pourrait être en termes de secondes, en termes d'heures, mais généralement, je vais utiliser le paramétrage en termes de minutes. Donc, disons que je vais le réserver 40 minutes pour faire ce test. Vous avez aussi la possibilité d'avoir d'autres paramètres. Donc lorsque le temps imparti échoue, la tentative doit être envoyée avant l'échéance sans quoi elle n'est pas comptabilisée. Donc ce paramétrage est un peu difficile. Moi, personnellement, je leur donne plus de temps, donc je leur donne un laps de temps supplémentaire et donné pour envoyer le test. Donc à ce moment-là, si l'étudiant arrive à la limite du temps alloué à faire le test, il sera notifié pour qu'il puisse par la suite envoyer le test. Donc là, en fait, si on a un laps de temps, je vais activer ce laps de temps. Par exemple, je vais leur donner, en termes de minutes, je vais leur donner, disons, 5 minutes pour effectuer le test ou bien pour envoyer le test. Et à ce moment-là, j'aurai la totalité du temps, 45 minutes. Donc là, je vais mettre le note pour passer. Si ma note totale ou bien la note maximale est sur 20, je vais dire que, par exemple, pour dire que l'étudiant a validé le test, il doit avoir la note de 10 et plus que 10. Et c'est la note qui va me permettre de fixer par la suite les conditions d'achèvement de cette activité. Le nombre de tentatives autorisées, étant donné que c'est un examen ou bien que c'est une évaluation, je vais donner seulement une seule tentative. Mais si vous allez donner la main à vos étudiants de, disons, de s'habituer ou bien de faire des tests dans un objectif simplement de formation, vous pouvez donner autant de tentatives que vous souhaitez. Donc, vous avez par la suite la mise en page. Donc là, vous avez la possibilité d'afficher au niveau d'une page chaque question ou bien deux questions, trois questions et ainsi de suite. Moi, je conseille généralement mes collègues d'adopter toutes les questions sur une seule page. Pourquoi ? Pour que l'affichage se fait automatiquement. Il n'y aura pas de perte de temps entre le fait de passer d'une page à une autre. Par la suite, vous avez la possibilité de mélanger les questions. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que deux étudiants n'auront jamais le même affichage, en fonction évidemment. Donc, chacun aura son propre affichage en termes de questions. Par la suite, vous avez ici les options de lecture. Ce sont des options qui permettent de fixer ce que vont voir nos étudiants à la fin du test ou bien en cours du test. Ce sont généralement les feedbacks, les notes, la correction et ainsi de suite. Si c'est un test ou bien c'est un examen, je vais carrément tout supprimer ou bien tout décocher. Ici, c'est un test simplement dans un objectif d'évaluation. Je vais leur donner par exemple la main pour avoir le feedback ou bien pour avoir les points et la correction et ainsi de suite. Donc, dans le cadre d'un examen, généralement, je garde toujours après la fermeture du test. Je leur donne la main pour voir leurs notes. Donc, je vais simplement désactiver le feedback général. Je garde simplement le paramétrage en termes de points. Par la suite, je peux faire par exemple des restrictions. Donc, je peux donner par exemple cette restriction sous forme d'une clé d'inscription ou bien d'une clé d'accès à ce test. Là, vous pouvez mettre le feedback général par rapport au test. Par exemple, ça s'est paramétré en fonction de la moyenne. Je vais par exemple dire entre 100 et 75%. Je vais donner très bien. Je vais dire à mes étudiants très bien. Entre 50 et 75, je vais leur dire bien. Et ainsi de suite, en fonction des fourchettes de notes. Vous avez ici le paramétrage en termes de groupes. Mais étant donné que cet espace de cours est paramétré en termes de groupes séparés et j'ai imposé ce paramétrage, donc il n'y aura pas de possibilité de modifier. Donc, par la suite, on a la possibilité de faire une restriction. Donc, je peux jouer sur la restriction en termes de date, en termes de notes, en termes de groupes et ainsi de suite. Donc, si on a terminé, nous allons cliquer sur enregistrer et afficher. Eh bien, vous avez constaté qu'au niveau de ce test, les conditions d'achèvement n'existent pas. Nous allons les activer juste après. Donc, je vais aller vers enregistrer et afficher. Vous voyez notre test, il est là. Donc, voici ce que vont voir nos étudiants. Donc, test d'évaluation, cette activité et ainsi de suite. Vous avez là une seule tentative. Ce test est ouvert depuis le 6 avril et il s'achèvera le 10 avril. Et votre temps, exactement 40 minutes. Donc, juste, nous allons ajouter les questions. Et par la suite, je vais modifier les conditions d'achèvement. Donc, pour les questions, je vais cliquer sur modifier le test. Pour modifier le test, la première chose qu'il faut vérifier, c'est que vous avez la note maximale qui est sur le 20. Et là, nous allons ajouter des questions. Donc, ajouter des questions. On a la possibilité, évidemment, de les mélanger encore une autre fois. Je vais aller vers ajouter. Et là, l'ajout des questions, il y a trois options. Soit que je vais ajouter une question spécifique à ce DS ou bien à ce test. Soit que je vais ajouter à partir de la banque de questions, une question ou bien deux, trois, en fonction de mes besoins. Ou bien je vais faire un tirage aléatoire. Donc, je vais choisir, par exemple, cette option. Et cette option pourrait fonctionner convenablement lorsque vous avez un nombre important de questions. Donc, je vais cliquer sur une question aléatoire. Et je vais choisir, par exemple, au niveau de cette catégorie. Donc, vous voyez l'utilité des catégories. Donc là, je vois presque la totalité du programme de mes étudiants qui est répartie en termes de rubriques ou bien en termes d'éléments de cours. Donc, au niveau de la contrainte budgétaire, j'aurai besoin simplement, donc je vais dire, j'aurai besoin de trois questions. Donc, ça va être ajouté. Je peux ajouter encore d'autres. Donc, toujours aléatoire. J'aurai besoin, par exemple, de la courbe d'Engel. J'aurai besoin, donnez-moi, par exemple, deux questions. Et je vais les ajouter. J'aurai besoin aussi, par exemple, d'autres questions aléatoires. Par exemple, je peux ajouter du problème de maximisation. J'aurai besoin de deux autres questions. Et je les ajoute. J'aurai besoin, par exemple, cette fois-ci, d'une seule question. Donc, je dois l'ajouter à partir de ce moment-là. Donc, pour l'ajouter à partir de ce panneau-là, je vous ai déjà préparé une vidéo. C'est la deuxième vidéo de cette série. Vous pouvez voir comment vous pouvez ajouter. Et si je vais ajouter de la banque de questions, je peux, à ce moment-là, choisir carrément une question. Donc, là, je vais aller, par exemple, au niveau de l'équilibre du consommateur. J'aurai besoin seulement de cette question qui va tirer spécifiquement. Donc, je vais l'ajouter. Vous voyez la différence des autres. Donc, là, ce sont des tirages aléatoires. Et alors qu'ici, vous avez la question 6.1. Je peux, donc, j'aurai besoin de deux autres questions, par exemple. Je vais les tirer aléatoirement, disons, du problème de maximisation. Disons, je vais ajouter une question et une autre à partir, disons, de la courbe de consommation. Donc, vous voyez certainement que lorsqu'on a la possibilité de faire une décomposition par catégorie, que ces catégories couvrent la totalité du programme. Donc, on a la possibilité, par la suite, de préparer des tests d'évaluation qui couvrent réellement la totalité de ce qu'on a comme objectif au niveau du cours. Donc, si j'ai terminé, je vais cliquer sur enregistrer et j'aurai mon DS ou bien mon test qui est paramétré de cette façon-là. Maintenant, je vais essayer de prévisualiser le test. Donc, si je clique sur prévisualiser le test, donc démarrer une tentative. Voici ce que va voir l'étudiant. Donc, voici le temps qui commence à être calculé. Donc, ça, on a fixé 40 minutes. Donc, déjà 39 minutes et quelque chose. Voici évidemment les éléments qui apparaissent au niveau du DS ou bien au niveau du test de l'apprenant. Évidemment, l'apprenant ne voit pas en fait modifier la question. Mais nous, en tant qu'enseignant, on aura la possibilité de modifier les questions en fonction de nos besoins. Maintenant, je vais aller faire une modification pour revoir les conditions d'achèvement de nos étudiants. Donc, pour cette raison, je vais aller vers le paramétrage, donc l'édition ou le mode édition de mon cours. Donc, je vais aller plutôt au niveau du paramétrage du cours. Et je vais aller juste à la fin. Donc, suivi d'achèvement, vous voyez là, le suivi d'achèvement est mentionné comme étant non. Donc, si je vais l'activer, je vais enregistrer et revenir au test en question. Voici le test en question. Au niveau de ce test-là, je vais modifier. Je vais entrer au niveau du paramétrage du test. Et à la fin, j'aurai les conditions d'achèvement qui apparaissent ici. À ce moment-là, j'aurai la possibilité de faire une condition d'achèvement. Donc, les participants peuvent marquer manuellement. Je vais choisir l'option afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et que la condition, c'est que nos étudiants, bien l'étudiant doit recevoir une note pour terminer cette activité. Et la note, je vérifie, la note minimale devrait être 10 sur 20. Donc, je vais enregistrer et afficher. Et à ce moment-là, l'étudiant peut commencer le DS. Moi, je peux le prévisualiser. Si vous voulez, je vais changer mon profil et je vais prendre le rôle d'un étudiant pour voir exactement l'affichage exact de l'étudiant. Donc, l'étudiant va, au moment alloué, au moment réservé à faire le test, donc il va voir exactement cet affichage avec le bouton « Faire le test » s'il le clique. Donc là, c'est une indication pour lui dire que le test est chronométré à 40 minutes. Donc, je démarre une tentative et voici ce que voit l'apprenant. Ça pourrait être évidemment des courbes que je peux les mettre à la disposition des étudiants, des exercices à résoudre et ainsi de suite. Donc, toutes les manipulations sont possibles. Et évidemment, là, l'étudiant peut passer, donc il peut marquer une question, ou bien il peut aller vers une autre question et ainsi de suite en fonction de ses souris. Donc, marquer une question, c'est que, par exemple, l'étudiant trouve une difficulté au niveau de cette question, il va la réserver par la suite pour faire cette question, donc il va la marquer. Donc, cette question devient ici marquée. Voilà, donc ça, c'est l'objectif de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.